Le message nerveux visuel généré par la rétine est véhiculé par les nerfs optiques jusqu'au cerveau. Le cerveau est constitué d'une surface plissée, le cortex, divisé en quatre lobes. Le lobe occipital, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe frontal. L'IRM fonctionnel est une technique d'imagerie médicale permettant de voir les zones du cerveau en fonctionnement lorsqu'un sujet réalise une activité. Ici, un patient observe un objet. La zone activée est à l'arrière du cerveau, au niveau du lobe occipital. On parle de cortex visuel. Sur ce document, qui est une coupe du cerveau au niveau des yeux, on peut observer le trajet du message nerveux visuel depuis les rétines droite et gauche jusqu'au cortex occipital. Il existe une zone de croisement des fibres nerveuses au niveau du chiasma optique, puis un relais cérébral avec une zone de relais synaptique entre les neurones issus de la rétine et les neurones se projetant dans le cortex visuel. Sur cette image, vous pouvez voir le système visuel depuis les yeux, les nerfs optiques, le chiasma optique et la projection au niveau du cortex visuel. Ce document nous précise la manière dont se croisent les fibres nerveuses issues des différentes rétines. Le champ visuel droit de la personne est capté par les demi-rétines gauche de chaque œil, ici et ici, dont les neurones se projettent dans l'hémisphère gauche via le chiasma optique. Donc, toute information visuelle provenant de la droite de l'individu est traitée par le cortex visuel gauche. Et inversement, toute information visuelle provenant de la gauche de l'individu est traitée par le cortex visuel droit.